Bonjour. Je vous remercie de l'invitation. Je vous remercie également tous les téléspectateurs et tous les followers de Khalima SN. Je vous remercie également à l'invitation. Je vous remercie d'avoir 25 ans de résistance et de promotion des valeurs. Mais il y a aussi 25 ans de conquêtes. Qu'est-ce que tu retences à l'expérience? Je vous remercie que c'est un parcours riche. Je vous remercie d'avoir beaucoup d'expérience. Je vous remercie d'avoir beaucoup d'expérience. Pour le faire, le Parti PUR est le 3 février 1998. On a eu le congrès à la veille des élections de 2000. Dans le congrès, on a désigné le président Serine Moustapha si. comme président du PUR. En 1900, à la veille des élections de 2000. D'ailleurs, on a eu le candidat aux élections de 2000. Mais ce que je disais, nous savons beaucoup de choses. C'est que le processus électoral en 2018, il y a eu le processus électoral en 2000. Il y a eu le processus électoral, notamment sur les commissions d'inscription électorales. Je peux dire que le processus électoral en 2000, si le PUR faisait partie du parti, il y a eu l'efficacité. Car dans toutes les commissions d'inscription, dans toutes les commissions de distribution des cartes d'électeurs, déjà en 2000, le PUR faisait partie du parti. Il y a eu l'efficacité. Il y a eu l'opposition. C'était, au tout début, il y a eu l'apprentissage. Du soutien au parti, du 2000 au 2017, il y a eu les électoraux, comme en tant que parti. J'ai eu l'election au président, comme on avait dit, c'était parti de toute la révision. Et alors, on a eu l'apprentissage. Il y a eu l'attention à 2018, en 2017, il a lui demandé de redynamiser le parti. Et il a aussi participer à notre élection au premier élection, en 2017 élection législative il y a carna l'on n'y a pas d'accord le pur c'est le parti qui m'a amené à ces élections devant presque 3, derrière 3 coalitions c'est la coalition avec la coalition de Maitre Ablaïwan et pour une première élection nous sommes seuls, nous sommes 3 députés sur eux aussi, nous sommes progressés vraiment, nous sommes renforcés sous nos bases, dans l'élection 2019, classé au 4ème nous sommes maintenant dans l'élection local et législative nous sommes de la coalition Yévé Askanu je rappelle qu'au delà de mes responsabilités au niveau du pur en tant que secteur national à la logistique, je suis aussi le vice-coordinateur de la coalition Yévé Askanu et également le plénipotentiel donc il faut aussi au delà de notre département partout au Sénégal vraiment nous avons la coalition Yévé Askanu mais également aussi la conférence des leaders parce que pour rappel le pur fait partie des 3 partis initiateurs de la coalition Yévé Askanu de la coalition Yévé Askanu avec Pastif et service vraiment du Sénégal qui dynamise cette partie parce que aujourd'hui c'est ce que nous avons dit c'est que la capacité de mobilisation et la capacité d'influence que vous avez c'est-à-dire pourquoi constitue ce qui est-ce que c'est-à-dire que l'emploi politique c'est-à-dire que le parti pur il faut nous connaître il y a une particularité et c'est-à-dire il y a un mouvement le mouvement Moustaché qui est le principal mouvement de soutien mais également aussi il y a un président qui a une légitimité historique il y a un parcours politique il a joué le président Sérigne Moustapha de grands rôles en alternance déjà en 2000 il s'était engagé avec le président Ablaï Wad nous avons également aussi en 2012 nous avons vu le premier ministre qui a pris des responsabilités déjà même en 2017 il a pris des responsabilités il a été fait pour l'adresse pour l'adresse quand vous savez Idris Sek était à 15% devant le président Wad donc c'est pour moi qu'il a toujours été du côté du peuple mais cette légitimité là forcément devait durer pour le pouvoir il y a aussi un mouvement de soutien très structuré mais aussi sympathie les Sénégalais qui sont ils veulent des valeurs ils veulent des réunions ils veulent des valeurs mais ils sont tous dans l'écho c'est ce qui doit vraiment aussi cette forte mobilisation et également aussi cette bonne structuration du parti pur alors comme nous l'avons dit vous avez déjà fait des résultats dans l'élection vous avez déjà fait des résultats vous avez déjà fait des résultats dans l'élection vous avez fait des luttes vous avez fait des cartes mais également vous avez fait des poids nous avons vu que la coalition dans le dynamisme qui peut être c'est l'exclure du rôle que vous savez c'est la pluralité des candidatures déjà il y a le président Khalifa Aboukarsal qui a dit il y a 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 Ousmane Dounkou qui a dit aussi déclare l'indicé candidature aujourd'hui vous avez fait des candidatures qui sont en place vous êtes de vous côté quelle approche vous êtes en place en 2024 ? en 2024 je pense que nous sommes en place de l'isolatrice comment nous sommes organisés parce que pour moi une élection ça se prépare au-delà de prononcer des candidatures pour moi c'est d'abord un travail d'organisation de structuration de massification et ça depuis un certain temps le pur nous avons le plus renforcé présentement nous avons réorganisé notre cellule nous avons notre section et notre fédération nous avons préparé pour 2024 il y a un budget aussi il y a en tout cas il nous a donné le cadre le président du pur pour lui ou la candidature pur pour lui décider ce qu'il a décidé c'est qu'il s'est passé parce qu'il y a au-delà de ce qu'on parle ce qu'on parle c'est qu'il s'est notre candidature il s'est dit c'est 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 notre candidature il s'est dit maintenant il s'est dit est-ce qu'il y a il s'est dit c'est-à-dire que nous sommes un parti politique aujourd'hui les partis nous disent que nous sommes un parti politique aujourd'hui les partis ne sont pas les électoraux nous ne sommes pas les électoraux donc les japonais aussi si nous avons les électoraux nous devons être les électoraux nous devons être les électoraux que nous sommes un parti politique en 2017 et présidentiel 2019 il s'est misé et il s'est misé je n'ai pas le plus mais si elle s'est misé il s'est misé mais si elle s'est misé peut-être que Pastef a fait une autre je pense que l'élection 2000 2017 alors il s'est misé une députée et il s'est misé pure 3 députées donc tous les candidatures je pense que il faut qu'on a le faire maintenant nous sommes nous sommes derrière notre président d'y préparer 2024. Si on est passé, on doit prononcer sur la candidature de façon régulière et sur notre texte, nous allons parler au Sénégalais sur notre candidature. Donc, à l'issue du grand meeting où vous avez eu une idée claire sur lequel vous avez eu le candidat au parti. En réalité, le meeting où nous avons eu, c'est pour célébrer les 25 ans. Et vous savez que les 25 ans, il y a un parti politique. Il y a un parti politique. Et il y a aussi un parti politique pendant 25 ans. Il y a un parti qui existait, il y a un débat qui est renforcé. Il n'y a pas eu le Sénégal. Parce que dès le 1998, le parti qui a eu un débat dans le débat de 1995, dès le 1998, il y a un débat pour 2000. Le parti qui a eu un débat il n'y a pas eu le débat. Il n'y a pas eu le débat. Donc, ça a été appris qu'il y a une bonne organisation et une cohérence dans la démarche. C'est ça qu'on a voulu nous montrer dans les 25 ans. Mais dans les 25 ans, il y a aussi une relance pour aller vers les élections 2024. Mais avec l'agenda, pour la candidature, il y a un débat. Inch'Allah, il y a un débat, tout le monde sait ce qu'il y a fait. Alors, qui dit parti, dit conquête du pouvoir, mais également dira aussi quelqu'un qui est au pouvoir et qui veut le conserver. Et ce que vous savez, c'est la probabilité d'une troisième candidature du président. si on peut l'appeler comme ça. C'est pour ça que déjà il y a un deuxième quinquennat. Alors, aujourd'hui, ce que vous savez de la Constitution, plus précisément dans l'article 27 de la Constitution, c'est qu'il nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Mais un argument qu'on ne peut brandir c'est qu'il y a un vide juridique qui vous savez l'article précisé de ce que vous savez dans le nombre de données que vous savez dans le mandat. Est-ce que cela n'est pas un vide juridique qui vous savez qui va profiter qui va être président Makisal? Bon, moi, je suis un vide juridique parce que la question du troisième mandat a une histoire. Si vous savez qu'on est dans le président Makisal, il y a un peu de la situation et de la situation et de la situation mais aujourd'hui, la réforme qu'elle a fait dans la Constitution a une histoire. Et l'histoire est qu'elle a fait en 2012 le président Wad a voulu faire une troisième candidature qui est devant le mandat car il cherchait un troisième mandat. Le président Makisal en provenance nous a parlé de ce qu'il a dit à la situation avec une nouvelle technologie et la nouvelle qui est en train d'être là. Il a dit qu'il s'est expliqué pour moi que nous Parce que aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une modification d'une disposition de la constitution, il y a quelque chose d'inspirer. Et quelqu'un d'inspirer, il y a une commande. Le constitutionnaliste, en réalité, le président, il y a quelque chose qu'il aime. Et le président Macky Sall a été clair, il a bien dit que je vais le verrouiller. Mais quand verrouiller, c'est clair. Vérouiller, parce que le problème du troisième mandat nous avons. Si on parle du verrouillage, on peut verrouiller à troisième, à trois mandats, ça n'a aucun sens. Le verrouillage, c'est qu'on a limité à deux mandats. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a inspiré de la constitution. Aujourd'hui, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Si on a dit qu'il y a cinq ans à sept ans, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est sincères avec le Sénégalais. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. C'est une responsabilité. Mais pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'est pas un débat. Près sincèrement, parce que ça a été très clair. Et qu'ils ont bien dit leur intention. Qu'est-ce qui m'a dit? C'est-à-dire qu'ils voulaient que les deux mandats au Sénégal, les troisièmes mandats, qu'ils ne devaient pas le faire. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Et nous tous, si l'a dit que Maxal, quand il a proposé un vote sur le référendum, qu'il voulait faire un troisième mandat, il n'y a pas huit. Pourtant, les Sénégalais ont accepté de voter huit. Parce que tout simplement, ils ont cru au président. Comme quoi, il n'y a qu'un bureau des deux mandats, les troisièmes mandats. Et c'est tout ce qu'on a fait dans la vie. Aujourd'hui, si on veut aspirer à une grande démocratie, je pense qu'on peut venir jusqu'en 2023 au Sénégal pour les troisièmes mandats. C'est-à-dire que c'est un délai et regrettable dans notre système démocratique. La question de la troisième candidature du président Macky Sall c'est que le président Abdelha 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 Ami a eu des tensions qui ne font pas et qui ne font pas des tensions et qui ne font pas des tensions de l'ordre et de l'ordre. Sauf qu'il y a une dynamique du président Macky Sall qui a déclaré sa candidature, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une chose pour qu'on puisse gérer dans ce sujet mais également pour qu'on gérer et qu'il y ait des tensions, et qu'on puisse gérer dans le cadre de la force de l'ordre. C'est ce qu'on fait pour être à Macky Sall. Car il est un considérable qu'on le regarde. On l'a créé. Et c'est celui qui l'a créé. Il l'a évoqué. Il veut que l'appuyer. Il a parfois ce qui est de la manière que je ne veux pas dire opposition, ne veux pas dire opposition, parce qu'on a fait une opposition. Tout le monde s'est venu à la place de l'indépence Le président Ouadou On l'a pris ici Avec un discours incendiaire C'est de l'histoire récente En 2011 Je pense que La stabilité et la stabilité Ils sont en train de se dire Les Sénégalais qui disent Les gens qui disent Les gens qui disent Parce qu'il faut qu'on soit cohérent Il faut qu'on soit cohérent Il faut que les forces de défense et de sécurité Ils sont aussi garants Des institutions Et si ils ont tiré Ils doivent respecter Parce qu'il est le gardien de la constitution Et la constitution a été très claire Donc moi je pense que Ce qu'il faut faire C'est qu'il y a une sorte honorable Terminé Deuxième mandat Deuxième mandat Bagnéboc 2024 Et il faut prononcer Et il faut organiser des élections Libres et transparentes Ou un candidat Dibir Beno Proposer Et aussi Cette question Ça me gêne Vous savez quoi ? En réalité C'est ce qu'il y a 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 Parce qu'il n'y a Parce qu'il n'y a C'est parti politique Parti politique Ça veut dire qu'on suppose Qu'il y a une bonne chose Il y a une personne Il y a beaucoup de gens Au-delà d'un parti politique Coalition Ça veut dire que C'est plusieurs partis politiques Constitués de plusieurs Milliers de personnes Maintenant On est tous Qui est valable Il y a une personne Qui est valable C'est Makissal Qui est le mouvement Avec Kanda Tout le monde Il y a une bonne chose Même si quelqu'un Il y a une bonne chose Il y a une bonne chose Moi je pense que Si Amé Il y a un homme 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 Mais l'opposition Il n'y a rien Parce que Le droit à la résistance Il y a un homme Il y a un homme Si nous devons D'accord Avec notre constitution Et puis de façon Flagrante Il y a un homme Le peuple fera face Alors comme nous Ce que tu as dit Vous savez Si tu as fait L'actualité C'est ce que tu as dit Il y a un homme Sur le meeting Le parti passef C'est ce qu'il ne voulait pas Mais les préfètes Elles ont été C'est ce que Il n'y a pas d'argent 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 Mais est-ce que Taïji Si tu as dit Ce que tu as dit Si c'est ce que tu as dit Tu as dit Que tu as dit Que tu as dit Est-ce qu'on peut éviter ce qu'il y a dans l'arrestation de Mbiri Diambour? Je pense que sur cette question, les préfets gèrent l'administration territoriale. Et qu'ils ne sont pas des robots, des gens. Parce que si on regarde les motifs, qu'ils doivent interdire le meeting, il y a beaucoup d'autres signatures à la place d'un autre. Il n'y a pas de problème. Moi je me dis qu'ils devaient faire un meeting à Kermasar avec une forte mobilisation. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi je pense que le Sénégal, dès le 2023, les droits de manifestation, les droits de manifestation, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas. Moi je me dis qu'il faut, de façon catégorique, c'est de la responsabilité de l'Etat. Il y a des gens qui ont fait 2 signatures. Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de signature. Parce qu'ils ont fait un budget, et qu'ils ont fait partie de l'administration. Et puis ils ont fait un exécutif local. C'est la stabilité de l'Etat. Le préfet, c'est la stabilité de l'Etat. Donc pour des trucs légers, il ne faut pas laisser les règles de l'Etat. Les particuliers, les entrepreneurs, les investisseurs, et les sociétés étrangères, ils ont fait des choses. Pour moi, il est en fait le seul responsable de ce qui s'est passé à Mbaki. Parce que si on n'a pas fait partie de l'Etat, on n'a pas fait partie de l'Etat. 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 Mais on n'a pas fait partie de l'Etat. On n'a pas fait partie de l'Etat. On n'a pas fait partie de l'Etat. C'est pour ça que l'Etat a pris partie de l'Etat. Et c'est pour ça qu'il faut que l'Etat a pris l'Etat. Et ils ne servent pas à la réunion. Au contraire, il n'a pas fait partie de la stabilité. La preuve, c'est que les ressemblants ont fait partie de l'Etat. Quand on a fait des meetings, les Sénégalais ont vu son rôle. Ils ont accueilli leurs liseurs politiques. Musa Fontaine, il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Et pourtant, on ne l'a pas fait. Il n'a pas fait partie de l'Etat. Il n'a pas fait partie de l'Etat. On ne l'a pas fait partie de l'Etat. On a fait partie de l'Etat. On a fait partie de l'Etat. On a fait partie de l'Etat. Parce que la pédagogie, qui a fait partie de l'Etat. Mais on ne peut pas tout faire. Qui a fait partie de l'Etat? Ce sont des textes qui sont perfectibles. Il y a des textes qui sont pour moi. Il faut que les textes, une ou deux signatures, on ne peut pas le dire. Il faut que les Gaiers reviennent à la raison. On a fait partie de la compétition démocratique. Si quelqu'un a fait partie de l'Etat, on a fait partie de l'Etat. 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 C'est un autre point que vous voulez qu'il y ait. Parce que récemment, on a fait partie du parti. Le parti a fait partie de l'Etat. On a fait partie de l'Etat. Il n'y a pas de la crise, mais également de la gérer. Comment est-ce qu'on va vivre avec beaucoup de philosophie et beaucoup de sérénité? Parce que tout le monde peut le faire. Mais vous voyez, vouloir rester dans la légalité. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Et pourtant, ils ont dit pourquoi ils se manifestent. Ils ont dit qu'ils sont violents. Il y a trop de contradictions dans la démarche. C'est-à-dire que si on est violents, personne ne l'a dit. Il n'y a pas d'autre femme qui ne l'a pas. Il n'y a pas de corriger. Bien que personne n'a approuvé la violence. Mais si on la condamnait, on condamnait toutes les formes de violence. Aussi bien que nous condamnons la violence physique, mais aussi que nous condamnons cette violence verbale. Et tous les Sénégalais, tout le monde se dit que la violence verbale, c'est que la violence verbale, si on n'y a pas d'autre chose, c'est regrettable. Mais en réalité, c'est toujours le pouvoir. C'est une provocation. Je ne sais pas comment ça. C'est une provocation. Parce que nous avons appris notre bien-même. Nous sommes donc en train de se faire. Et pourtant, si nous avons plus de sagesse dans le marché, nous avons pu revoir la manifestation, les règles de notre famille, nous avons perdu l'heure de 5 heures, nous avons perdu l'heure de 5 heures. Je pense qu'il n'y en a pas. Mais l'Assemblée nationale, quand ils ont commencé l'agissement, quand ils ont pris leurs responsabilités, c'est ce qui se passe. Et en réalité, c'est ce que les députés ont dit. Le comportement, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'insolence. Mais derrière, elle a été instrumentalisée. Si elle est instrumentalisée, pour qu'elle ait des problèmes et qu'elle n'y a pas de soucis avant de condamner personne, qu'elle est instrumentalisée. Et ce qui est plus important, c'est que vous voulez en histoire, mais c'est de prendre des hommes à des hommes. Mais pourquoi vouloir utiliser la femme? Jusque là, les gens qui ont utilisé leur, c'est des méthodes. Les dépassés, vraiment, d'une autre époque, on les utilise. C'est de prendre des femmes, et de prendre des hommes pour qu'après les femmes, les femmes se trouvent. Alors que les femmes, ce qu'ils font, c'est comme les hommes. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais c'est la pratique. Maintenant, c'est une démocratie. On peut venir à l'Assemblée, parler de ce que tu dis, c'est de prendre des femmes, et que le débat n'a pas de place. Le débat n'a pas de place. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux Sénégalais? C'est qu'ils ont dit. Mais, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est une provocation, dans cette plénière. Les députés, qui ont été déroulée, dans la commission, tout le monde s'est confié. Il y a aussi une affaire. Il y a une violence. Mais tous les gens ont été assemblés, et ils ne sont pas d'accord. Les gens ont été déroulés, et pourtant, ils n'ont pas été déroulés. Pourquoi les députés ont été déroulés pour lever leur immunité parlementaire sans respecter les formes? C'est ce qui a dit, ils ont été déroulés, et ils ont été déroulés. Mais Dieu est juste. Il y a des choses qui sont à l'intérieur. Il y a des choses qui peuvent dire. Mais non, c'est qu'ils ont été déroulés. Nos députés sont dans de bonnes conditions. C'est des gens dignes. Je me parlais, c'est des gens de valeur. Vous savez, les gens ne peuvent pas les juger. Mais nous, on sait qui est ma femme. Nous, on sait qui est le nom de la femme. Surtout le nom de la femme. C'est des gens de valeur. Les gens ont aussi raconté des histoires. J'ai un livre qui a dit qu'il n'y a rien. Il s'agit d'une liste suppléante qui a eu des problèmes avec Massa de Sambou. Déjà, on ne sait pas qu'il n'y a pas. Massa de Sambou n'a pas eu la liste nationale. Massa de Sambou a été investi sur la liste départementale dans le département de Thiaon. Tout le département de Thiaon est là. Vous savez, même si vous avez un livre sans avoir rigueur scientifique, vous ne pouvez pas le relater. Parce que la rigueur scientifique existe. Aujourd'hui, quand tu écris, c'est des petites investigations. C'est pour montrer que derrière, il y a une publication ou un livre. Il y a un acharnement. C'est une commandité. Mais il y a un peu plus tard. Il y a un peu plus tard parce que nous voulons toujours où le pouvoir est. Il faut qu'il y ait un pouvoir pour des grisantins. Mais le Sérigne Moustapha a vu que le sénégalais pouvait le vérifier. Donc, c'est l'homme politique le plus constant. Il n'a pas eu l'attention pour le pouvoir pour Askanou. Et ce qu'on fait. Parce que c'est une mission. Donc, il faudrait que nous l'avons. Maintenant, cette question-là, le parti l'a bien gérée. Parce que nous sommes nous sommes parce que nous sommes nous sommes dans le côté du peuple. Si nous sommes dans le côté du peuple aussi, il y a un sacrifice à l'endal. Mais on le gère à l'effet. Et on connaît notre marche. Et si à peine nous sommes fragilisés ou nous sommes dans le combat nous sommes pour comprendre notre conscience. c'est quoi ? Alors, les candidats de la grande coalition sont Khalifa et Ousmane Tonko. Mais ils sont tous sous le coup de justice. Parce que Khalifa et Ousmane Tonko les tribunaux aussi en tout le monde. C'est l'habitude de Mackzal. Et puis c'est l'habitude d'être aussi. Parce que tout le monde s'est sénégalais en sénégalais et Andal qui a un sénégalais et en sénégalais et en c'était une façon de l'écart. Comme la démocratie doit être écarte les candidats parrainages et les élections qui passent. et les règles et les critères respecter les les adversaires parce qu'ils ne qu'ils veulent aller à l'élection. Pour quelqu'un qui se dit démocrate c'est que nous pacifions. La pacification c'est que si c'est que que nous c'est que nous c'est ce c'est que nous c'est c'est que c'est que c'est d'écarter tous les candidats sérieux à l'élection présidentielle. pour moi c'est que c'est qu'il a attention. que vous a dit que vous a lancé l'activité de l'activité de 25 ans c'est que il a une grande manifestation d'envergure nationale pour tous nos militants sympathisants partout dans le pays pour dimanche prochain le 19 au stade Amadoubari pour fêter ce grand anniversaire du parti pur le parti qui a maintenu la valeur parce que pour qu'il faut qu'il il faut que nous pour sénégalais vous sénégalais sénégalais pour sénégal pour sénégalais sénégalais pour sénégalais sénégalais pour sénégalais presque 99% de pratiquer ces religions donc on n'a droit depuis le début qui se déroule pour que nous pour centrer nos actions autour des valeurs que nous célébrer le 19 prochain ou les sénégalais nous j'ai invité toute la presse j'ai invité tous les sénégalais tous les sympathisants du militants qui va constituer une belle relance aussi pour faire cap sur 2024 pour sénégal pour sénégal sénégal pour sénégalais pour sénégalais de amsolo vous avez un important c'est ce c'est ce c'est qu'il a un parti pure célébrer dimanche le invité sallam aley 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 qu'il aley 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 – Sous-titrage FR 2021